Tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi oui. Donc voilà, on se retrouve pour la petite visite de Strawberry. Donc Strawberry est potentiellement la ville la plus calme du jeu. Que ce soit en line ou même en solo, je sais qu'il se passe certaines choses en solo. Mais on va dire que c'est une ville qui est relativement paisible par rapport à toutes les autres, objectivement. Donc, il y a un petit boucher à Strawberry. En fait Strawberry a l'air d'être petit, mais si on prend tout ce qu'il y a aux alentours, il y a pas mal de choses. C'est ça en fait, qui est pas mal avec cette ville-là, de rien. Donc, le petit boucher, ce petit élément, à chaque fois je me suis demandé ce que c'était, donc je vais monter. Je suis déjà monté dedans plusieurs fois, mais à chaque fois je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être ? Donc autant essayer de voir. Alors pour moi, ça serait quelque chose pour acheminer de l'eau. Mais alors pourquoi, et pour moi oui, ça y ressemble. Alors acheminer de l'eau, qui fait donc tout le chemin là, parce que pour moi ça a terminé d'être construit, ce petit bazar. Et qui après tombe là. Alors est-ce que c'est ? Ah non, en fait, je ne sais pas du tout quelle est la raison. Si quelqu'un peut me donner la raison, ça me ferait plutôt plaisir de comprendre cette structure. Car là, je ne l'ai moins. Donc comme on peut voir, même là juste à côté sur la route, c'est qu'il y a pas mal de routes et de cabanes, entre guillemets, qui sont relativement proches. Par exemple, là vous prenez celle-ci, elle est vraiment juste à côté. Et elle est pas mal fleurie. Là on vous dit, pourquoi elle est autant fleurie ? Alors, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un moyen pour rentrer dedans. Sauf si ce n'est pas celle-ci. Et j'ai mis un doute sur le fait que ce soit elle ou non, parce qu'il y en a une un peu de taxidermiste. Et je crois que c'est celle-ci. J'ai un doute. En tout cas, il y a pas mal de cabanes à droite, à gauche, comme on peut voir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est assez grand. Parce qu'il suffit, on se dit, techniquement, strawberry, bon, il n'y a pas ça, c'est un peu loin. Ça, ça en fait plus ou moins partie. Celle-ci aussi. Celle-ci, bon, on va dire que non. Mais là, tout ce qui est là avec l'écurie, ça en fait partie techniquement. Donc c'est pour ça que ça a l'air d'être tout petit. Mais au final, ce n'est pas si petit que ça. C'est une question de point de vue. Et oui, ça dépend jusque là où vous délimitez la zone. Est-ce que vous voulez délimiter comme certaines qui sont délimitées automatiquement sur la carte ? Par exemple, là, on peut voir vite fait la délimitation qui est juste là. C'est normalement la délimitation de la ville. Simplement, on peut prendre l'écurie qui est à côté vu qu'elle est toute proche. Donc est-ce qu'on respecte ce qui est noté ou est-ce qu'on ne respecte pas ce qui est noté ? Ça, ça dépend comment vous êtes. En tout cas, moi, je ne respecte pas. Voilà. Donc, pas mal de petites choses qui sont quand même plaisantes dans cette ville-là, qui est relativement, on va dire, complète. Parce que, bon, il n'y a pas de tailleurs, il n'y a pas de marchand d'armes. Mais déjà, il y a un boucher. C'est déjà pas mal. Parce qu'à Armadio, il n'y a pas de boucher. Il y a un magasin de type généraliste. Donc au final, ça comble le magasin de vêtements et de tailleurs. Et on a une poste. Pas toutes les villes qui ont des postes. Il me dé rien. Donc juste d'avoir la poste, c'est quand même sympathique. On va dire la seule chose qui manque, c'est le train. Mais au fur de la région, c'est un peu normal qu'il n'y ait pas le train et qu'il fasse par ici. Donc, alors s'il ne me trompe pas, ici, c'est un hôtel. Effectivement, c'est un hôtel dans lequel nous ne pouvons pas aller, malheureusement. Alors, il y a des PNJ qui spawnent là-haut. Et vous vous dites, comment ils font pour spawner ? C'est le mystère. Un personnage, genre, il a vu que l'autre y fumait. Il lui a dit, putain, ça pue ce que tu fumes. C'est le mystère. Et on va dire qu'il est apparu là-haut et qu'il restera à vie là-haut. Voilà. Ici, c'est juste une maison sans rien de plus. Là, la potence à droite, parce qu'il faut bien s'amuser avec la fameuse... C'est noté prison. D'habitude, j'aurais cru que ça a été noté shérif. Je n'ai jamais regardé, parce que pour moi, ça a toujours été un truc de shérif. Mais visiblement, non. Je vais juste chercher la chose qui fait briller... Je voulais plutôt dire vibrer ma manette et aller juste ici comme je m'y attendais. On aurait dû en laisser un dans cette prison-là. Si vous avez fait le solo, vous voyez de quoi je veux parler. Bref. Donc, pas mal de petites choses à droite et à gauche. Donc, ça fait plaisir. Je vais en prendre des petites balles. Il y a quand même pas mal de lieux, on va dire, visitables, mine de rien. On peut rentrer dedans et des choses assez iconiques. Par exemple, là, on a l'hôtel de ville. On va dire que c'est l'hôtel de ville, entre guillemets. C'est bon. C'est plus une sorte de... Comment on pourrait dire ? Welcome Center. Eh bien, je ne sais pas c'est quoi un Welcome Center. Mais on pourrait dire... Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme terme à ce lieu-là ? Ça fait quand même un peu beaucoup, hôtel de ville. J'étais en train de me dire, attendez, il y a tous ces bois-là qui sont sur la tête du cerf. Mais non, j'ai le noir qui est juste derrière. Avec Ariete. Ariete ici. On a la petite cinématique qui est quand même sympathique. Il y a du monde, d'habitude, il n'y a pas autant de monde. Il y a des choses qui ont de la tronche. Ça, de la tronche, mais je ne dis pas qu'il faut spécialement le faire. Ah, là-haut, ça brille. J'irai chercher juste après. Là, le 1 des 2 ponts. Parce qu'ils en ont fait quand même 2. Relativement bien fait. Avec une petite cascade qui va jusqu'en bas et qui va très loin si on la suit. Et là, d'autres lieux d'habitation dans lesquels nous ne pouvons pas rentrer. Donc, il y en a des divers. Là, c'est une sorte d'établis. Ça dessus, je peux... Woodwork, ça veut dire travailler du bois, donc Siri, j'imagine. Dans celle-ci, on peut aller. J'avais complètement zappé qu'on pouvait rentrer là-dedans. Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas, mais c'est étrangement détaillé. Ça m'a l'air d'être un truc de médecin. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir mis une boutique de médecins s'il y avait ça. Peut-être que Rockstar s'est dit, bon, ça ferait quand même beaucoup de choses dans une petite ville. Faut qu'on se voit, mais ça aurait été sympa. Mettre un médecin ici, on s'en aurait pu vendre nos herbes directement. Donc, ça aurait été cool. Mais bon, on ne peut pas tout avoir, bien évidemment. J'avais pas beaucoup de médecins dans le jeu. Elle a nos petits animaux qui se baladent avec un petit cheval. Et il y a des toilettes à proximité. Parce qu'on a plus ou moins une scène avec un mec qui est dans les chiottes. Qui sont juste ici. On va juste aller voir après la petite cabane qui est à droite. Et l'écurie. Mais d'abord, on va aller voir l'écurie en premier. Parce qu'elle est plus proche de moi. Tant que mon cheval tienne. Et en un, je crois, il a flingué son cheval. Et bien, il va se démerder avec son cheval mort. Ce n'est pas mon problème. Donc, alors, est-ce que je prends le bon chemin ou le mauvais ? Je crois que je prends le bon. Parce que là, oui, j'ai pris le bon. Donc, ça n'est pas considéré comme faisant partie de Strawberry. Mais pour moi, ça en fait quand même partie, mine de rien. Avec des petites maisons à droite et à gauche. Voilà. Bon, s'il n'y a jamais des chevaux. Au moins, il y a une écurie. Donc, ça, ça apporte, on peut dire, une plus-value à Strawberry. Il y a vraiment une écurie qui est toute proche. Ça, c'est sympa. Et après, la dernière petite cabane qu'on va aller voir. Comme ça, on aura fait vraiment le tour de la ville. Donc, il y a pas mal de chemins. Que ce soit pour aller, on va dire, nord, ouest, sud. Est. On va aller un peu dans tous les sens. Donc, ça, c'est cool directement. Et je n'ai pas du tout pris le bon chemin. Donc, je vais devoir faire demi-tour. Je me suis dit, je vais pouvoir couper à travers. Mais je viens de me rappeler qu'il y a quelque chose qui s'appelle la rivière. Et qu'il y a des choses qui s'appellent les ponts. C'est pour ça que ça a été construit, les ponts. Alors, on va passer par là, d'ailleurs. Alors, vu comment il est en train de se barrer avec un flingue, le mec, je pense que le joueur a dû faire des conneries. Et là, c'est la dernière habitation qui est vraiment proche. Et habitation est encore un grand mot. C'est plutôt point d'intérêt parce que ce n'est qu'une ruine. Et ouais. Donc, ceux qui s'y attendaient, je vous ai arnaqués avec, comme vous pouvez voir, plein de tombes. Donc, on va dire que c'est plus ou moins le cimetière de Strawberry. Oh, je regardais s'il n'y avait pas un truc à détérer. Oui, je suis une horrible personne. Donc, voilà. On a fait plus ou moins le tour de Strawberry. Ce n'est pas une ville très importante. On va dire que c'est une ville unique. On va dire que beaucoup de villes sont uniques dans le jeu. Là-dessus, je suis d'accord. Mais on va dire que c'est une ville qui est vraiment très recentrée sur elle-même. On va dire en premier lieu. Mais après, quand on regarde un peu plus, on se dit qu'il y a quand même pas mal de choses à y faire. Je cherche juste... Ça va bien, Tigou. Alors là, c'est marrant. Parce que d'en bas, je le voyais. Mais de là, je ne le vois plus. Ah oui, d'accord, allez là. Je cherchais juste le petit trait jaune. Mais je crois que ça veut dire qu'il y a aussi un autre... Il doit y en avoir un autre à proximité. Alors sinon, c'est juste que je le voyais loin, mais je ne les vois plus à deux proches. C'est bizarre, ça, de ne pas aller voir d'autres proches. Je ne vois rien d'autre. Mais il y a aussi une chose qui est sympa, c'est qu'on peut observer la ville en hauteur. Donc j'espère pour eux qu'il n'y a pas de tremblement de terre. Parce que si le caillou tombe sur ta tronche, là, tu es mort. Bref, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo qui sera exactement à la ville la plus proche, qui est Valentine. Il va falloir que je choisisse bien mon horaire pour me balader dans la ville. Et celle-ci, par contre, elle est bien grande. Eux, ils l'ont bien délimité. Il n'y a rien qui est proche en dehors du cercle. À part, bon, on va dire ça, mais ça, c'est vraiment quand même... Il y a une distance. Par contre, là, le petit truc, là, paumé, là, lui, là, on fait partie de la ville. Par contre, moi, on vient me faire chier parce que je rajoute juste ça et ça. Oh, Rockstar. Bref, on va se balader à Valentine en espérant ne pas se faire tuer. Car ce serait pas mal. Bref, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut tout le monde.